Comment est né ce projet ? Tout simplement en me promenant dans le village. J'ai rencontré deux femmes qui portaient des bidons d'eau et avaient des difficultés à les porter. Je m'interrogeais pourquoi ces bidons d'eau étaient portés par ces femmes qui m'ont répondu qu'elles allaient à la source et qu'elles rentraient chez elles pour porter l'eau à la maison. À ce moment-là, je comprends qu'elles n'ont pas l'eau dans leur maison. Et donc, il était difficile pour moi d'accepter à la fois d'avoir une piscine chez moi à 500 mètres de là et elle, pas d'eau. Donc nous avons entrepris d'amener l'eau de 8 km et de mettre en place un système de distribution de l'eau dans le village. À partir de là, la question se pose quel avenir finalement dans ces villages ? Quel avenir pour ces enfants ? Que l'on voit partout dans ces villages en train de traîner partout. Et donc je me suis dit, quel type de projet pourrions-nous amener dans un village pareil ou dans un environnement pareil pour donner un espoir ? Et donc, je me suis dit que peut-être la seule chose que je pourrais faire, c'est faire un hôtel parce que les hôtels emploient beaucoup de monde et on peut le faire d'une façon particulière en intégrant le village complètement, en formant les gens du village à un service hôtelier et en réhabilitant en même temps le village. C'est ce que nous avons fait. Pour bien comprendre la spécificité de notre hôtel, c'est que nous avons une partie de l'hôtel qui est construite dans le village, c'est-à-dire au milieu de cette population difficile qui vit dans des conditions difficiles. Nous avons voulu que le hammam traditionnel, les salles de massage soient là pour tout l'ensemble de l'hôtel. Et nous avons construit quatre maisons autour de ce hammam. Et donc les clients peuvent choisir soit d'être dans cet environnement de village ou bien face à l'océan. À partir de là, on fait vivre aussi le village. Nous organisons des petits déjeuners chez les villageois qui finalement s'y prêtent complètement aujourd'hui, ont amélioré le service du village, le service qu'ils donnent même aux touristes, racontent leur propre histoire. Et donc c'est ça qui est extraordinaire. Et donc vous voyez des gens qui arrivent ou d'Australie ou des États-Unis ou de France et puis vous voyez même des Marocains qui retrouvent leurs racines. Et donc, vous voyez, moi j'ai vu des Marocains sortir de là avec une émotion extraordinaire. Et c'est ça, c'est une motivation qui nous porte. Et ça veut dire que ce type de projet, demain, si nous réussissons, on pourrait les faire dans beaucoup de régions et finalement donner beaucoup de travail et d'espoir à des gens. Parce qu'ici l'espoir, c'est prendre une barque et aller en Espagne. Ce projet pour moi se trouve dans un Maroc éloigné, voire même oublié. Et c'est peut-être son charme. Que vous soyez dans un de ces villages environnants du nord du Maroc ou que vous soyez face à l'océan, y faire un projet ici vous donne des obligations. Et vous êtes dépositaire de ces obligations. Pourquoi ? Tout d'abord, pour la préservation du site, pour son environnement, parce qu'il est resté intact. Et ça, c'est une obligation majeure. Parce que c'est un bien universel. Ensuite, on ne peut pas penser faire un projet dans une région pareille s'il n'est pas pensé dans le sens d'un développement humain pour les populations locales. Donc, deux obligations essentielles, la préservation et le développement humain. Nous nous inscrivons totalement dans ces options.